Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Final Fantasy 7 Et enfin on se retrouve avec de l'actualité, parce que j'ai tourné pas mal de vidéos en avance et donc j'avais pas mal d'avance sur vous Et la dernière fois nous étions arrivés à un village avec une fusée, d'ailleurs on va aller voir la fusée parce que je sens que c'est l'attraction du village Vous savez c'est le truc, le village il est connu que pour ça, mais le village il est connu dans le monde entier Alors, on va faire le tour de la fusée, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super, j'ai une patate Mes amis, j'ai une patate, une pêche, une frite, tout ce que vous voulez Excusez-moi, je m'emporte un peu Non mais, ça fait bien une semaine que j'ai pas tourné Déjà quand j'ai tourné au Rackinum c'était différent, mais là, waouh, c'est bueno quoi Ok, donc finalement il fallait pas monter Il ne fallait pas monter Alors, nous descendons de la montagne E à cheval E Voilà, c'était la petite blague du jour Et il n'y a rien à faire On va visiter un petit peu parce que je sais qu'il y a un truc important à faire, c'est une quête annexe Mais je sais qu'il y a un truc important à y faire Donc on va aller le faire, autant vous le dire De toute façon, je crois qu'on a acheté des armes Armes, armures Enfin, il n'y a pas d'armures, mais je crois Alors, il faudrait mieux d'interroger le capitaine sur cette ville C'est lui qui en est responsable Capitaine ? Quel capitaine ? Capitaine, tes pilotes, quand Chindra s'intéressait encore à leur programme spatial Il allait être le premier astronaute du monde, mais il y a eu un accident Depuis, il gâche sa vie ici en rêvant d'aller dans l'espace intercédéral Et vous, il y a un homme avec une cape nord ? Bah non, ça ne me dit rien du tout Ok, bon, on va aller chercher un capitaine Mon capitaine Non, c'est comment dans Bob des Ponches, vous savez, c'est... Oui, mon capitaine Oh, bravi Ça, ça sent l'équipement pour Barrette Bingo Eh Bon, par contre, c'est nul Mais, enfin, c'est moins bien que ce qu'on a avec Volcan Lourd Mais, vous avez vu, j'ai eu le nez, là C'est le nez qui fait tout Euh, alors Hop, ici Ok, alors là, il y a des armes Il y a une voiture pour remonter le temps Ah, sort, Claude On va aller là Parce qu'après, c'est la salle de bain, donc Oh Sympa, l'avion Regarde, il y a le logo de la Shinra Un Teni-Branco C'est super La Shinra aime garder ce qui est utile Il faut le voler Hum, puis-je vous aider ? Non, on ne fait que regarder Si vous voulez vous en servir, demandez l'autorisation au capitaine Le capitaine devrait se trouver dans la fusée Je m'appelle Shira, et vous ? Claude, je m'appelle Claude Moi, c'est Barrette d'Avalanche Tifa, heureuse de faire votre connaissance Hum, vous ne faites donc pas partie de la Shinra Je croyais que l'autorisation d'ouvrir à nouveau le programme spatial avait été donné Hein ? Le président Rufus est attendu ici Le capitaine est dans tous ses états Depuis ce... Enfin, dans tous ses états depuis ce matin Mais il n'y avait pas le depuis Rufus ? Ah ah, intéressant Donc, nous avons Rufus Qui va venir squatter ici Ça va être l'occasion de lui démonter la gueule Comment ça, je m'emporte ? Mais non, c'est pas vrai Ok, donc monsieur le capitaine devrait être... Il devrait être refusé Capitaine d'un bateau Plongé sous l'eau Remonté sur le bateau Et après, je ne me souviens plus de la suite Vous connaissez pas ? Mais si, vous connaissez S'il vous plaît, quand même Dites-moi que vous connaissez Que je ne suis pas le plus vieux de YouTube A avoir fait des trucs comme ça Vous savez où on tape dans les mains et... Ok Non mais... Ok, voilà Après, on ne peut pas vous en vouloir C'est comme ça Ok, donc maintenant la fusée est ouverte Voilà Alors, c'est vous le capitaine ? Comment ça ? Non Oh, vas-y, vous faites chier Mais... Ah ! Claude ! Pourquoi t'es bloqué ? Non, c'est bon Ok Qu'est-ce que tu fais là, petit ? On a entendu dire que le capitaine y était Capitaine ? C'est moi, le capitaine Ha ha Ah, c'est Sid ! Ah ha ha ! Je ne savais pas Putain, je ne savais pas qu'on avait Sid Sid, c'est le gars de... Enfin, c'est pas le gars Mais c'est... Je le connais en fait de Kingdom Hearts 1 et 2 Et c'est un mec qui touche beaucoup à la mécanique Et j'ai beaucoup aimé ce personnage Et je ne savais pas qu'il était dans le set Non, du coup, il y a pas mal de gens du set Parce qu'il y a Iris Il y a donc Sid Putain Il y a Claude Il y a Sephiroth Putain Mon nom est Sid Mais tout le monde m'appelle Capitaine Qu'est-ce que tu veux ? Pas moi de cette fusée... Alors, pas moi de cette fusée Waouh ! Pas mal pour un boss Bon, d'accord, je vais t'expliquer Tu sais, Shinra a développé Beaucoup de gadgets technologiques Pendant cette guerre inutile Maintenant, c'est une société Maco Mais autrefois, c'était un fabricant d'armes Eh bien, ils ont produit un moteur de fusée Nous étions très excités à l'idée De partir dans l'espace intersidéral Nos rêves devenaient de plus en plus ambitieux Ils ont consacré un gros budget au projet Et réalisé prototype sur prototype Pour finir, ils ont produit la Shinra numéro 26 Ils ont choisi le meilleur pilote de Shinra Non, du monde ! Enfin, je veux dire... Moi ! Et finalement, on en arrive au jour du lancement Tout se passait bien Tout jusque Mais à cause de cette tâche de Shira Le lancement à forêt C'est ça qui les a mis en rogne Et donc, Shinra a opposé son veto Au plan d'exploration Alors qu'il m'avait dit que l'avenir C'était l'exploration spatiale Et qu'il m'avait donné autant d'espoir Les bruits ! Ouais, je m'énerve là Puis tout se termina Lorsqu'ils s'aperçurent Que l'énergie Mako était exploitable Ils n'ont même plus envisagé l'exploration spatiale Argent, money, dino, 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 dino Mon rêve n'était qu'un chiffre pour eux Vas-y, on va leur casser la gueule Regarde cette fusée rouillée J'étais censé être le premier homme lancé dans l'espace à son bord Chaque jour, elle penchait un peu plus A ce rythme Je sais pas si c'est ce truc qui tombera en premier Ou moi qui m'en irai d'abord Mon dernier espoir est de parler au président Wow, go Mon dernier... Ok, bon, on se casse Bon, du coup, je pense que vous avez deviné Qu'on aura un nouveau personnage Qui est Sid Parce que, comme vous... Ok, wow Ok Monsieur, en fait, c'était bugué Donc oui, parce que vous savez que dans tous les FF Quand on renomme un personnage Ça veut dire que On va le... On va le... Attendez, je vais lui reparler Quand même, on le sait jamais Parce que Quand on renomme un personnage Ça veut dire qu'on va l'avoir dans notre équipe Je pense que Vous connaissez plus ou moins les FF C'est pour ça que vous le savez Enfin, c'est dans les anciens FF Puisque... Qu'est-ce que tu veux ? Alors, euh... Est-ce que Rufus va revenir ? Ouais, ça doit être des nouvelles sur la prise du programme spatial Un jeune président C'était bien ce dont nous avions besoin Il rêve toujours lui aussi Ok Et donc ? Pouvons-nous emprunter le Tini-Boulon-Cou Espèce de... Cinglé C'est mon bien le plus précieux Je ne peux pas te laisser l'emporter Oh, fais de chier Bon, on va le voler Au revoir, le vieux Oui, il est toujours comme ça Monsieur, c'est un monsieur qui grogne tout le temps C'est un chiant C'est... Bon, on va aller le voler, hein Euh, tant pis Tassaut... Oh là Excusez-moi De toute façon Euh... S'il faut, on se battra, hein Alors D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que la Shinra Vienne, en fait, juste pour foutre le feu à... À la station lunaire Enfin, station lunaire, n'importe quoi À la fusée, je veux dire Je ne sais pas Le fait que la Shinra vienne comme ça Ça me... Ça me paraît bizarre Si, il y a quelque chose, là On va aller voir Est-ce qu'on peut aller sur le côté ? Oui, on peut aller sur le côté Alors Source de pouvoir Bon On va continuer On va explorer un peu les... Les maisons Alors Donc ça, c'est l'auberge Ça, on s'en fiche Ça, c'est les armes Euh, source de pouvoir, en fait On a développé... On a obtenu ça Alors Augmente force Vas-y Hop Hop Donc comme d'habitude, je booste Cloud en priorité Mais euh... Je sais que certains n'aiment pas ça Mais moi, je m'en fiche Je fais que ce que je veux Euh... Comment on entre chez lui ? Comme ça ? Non Ah, c'est par là, la porte, là Est-ce qu'on peut passer ? Oui, on peut passer Euh... Ah, c'est là, pardon Excusez-moi, je... Ok, bon, bah Il n'y a rien, finalement Donc, bon Hop Laisse-moi occuper des armes et des accessoires dont tu as besoin Oui, mon ami Oui Fusil chasse Mon bracelet or Euh... On en a Pas besoin Super poignet Ah ! Finalement Ça, ça va peut-être être intéressant Hop Alors, pourquoi j'ai pris ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous allez me dire Mais pourquoi fais-tu ça ? Surtout que t'as déjà le super bracelet Euh... Là, on va mettre Un gilet de protection Et ici, on va mettre un Euh... Boucle d'oreille Voilà Voilà, tout simplement Et ça donne rien en plus Déception Euh... Bon On va retourner Voir mademoiselle Chéra Je crois que c'est Chéra Je dis pas de connerie C'est Chéra Oh, je sais plus Oh, de toute façon C'est pas grave Excuse-moi, Claude Le capitaine a-t-il dit quelque chose ? Rien Oh Non Chéra Je serai dans le jardin Je serai dans le jardin A régler le Teeny Bronco Oublie pas de leur servir du thé C'est compris ? Putain, le mec Faudrait qu'il apprenne à faire du yoga Le yoga, c'est... Bon, on sent Pourquoi c'est-il pas de JT comme ça ? Désolé, c'est de notre faute Non, il est toujours comme ça C'est toujours comme ça ? Pour ce quoi est-ce que Cid est si dur avec toi ? Non, c'est à cause de moi D'une erreur stupide C'est à cause de moi que ses rêves ont été détruits Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Flashback Flashback Hey, manne-toi le train Tu travailles comme un escargot Il y en aura le bol de t'attendre Excuse-moi Ne passe pas aussi longtemps A vérifier ce réservoir d'oxygène Chéra, ça vient d'être prudent Mais ça ne sert à rien De vérifier autant de fois le réservoir d'oxygène Ce truc n'a aucune chance De tomber en panne Mais Il n'y a pas de mais Tu n'es pas bête Alors sois plus efficace Excuse-moi Nos rêves se réalisent enfin Capitaine Nous sommes très fiers de participer au lancement de cette Shinra numéro 26 Capitaine, tout est enfin prêt Nous ne nous reste plus qu'à décoller Ouais, laissez-moi m'en occuper, je reviens pas tôt Très bien, Capitaine Nos rêves s'envolent dans l'espace Merci les gars Nous prions pour ta sécurité Table de bord Tout est en ordre Shinra numéro 26 Prêt au lancement Pression, moteur en haut Shinra numéro 20 3 minutes avant le lancement Début du compte à rebours Enfin Qu'est-ce que Que s'est-il passé ? Cyd, nous avons un problème Un mécanicien est resté dans le secteur moteur de la fusée Quoi ? Qui est ce petit ? Je l'ignore Activation de l'interphone dans la section moteur Ah là là Eh, bonsoir Quel est le Qui est resté là-dedans ? C'est Shinra, Capitaine Ne vous souciez pas de moi Poursuivez le lancement Shinra, qu'est-ce que tu fiches là ? Tu étais toujours inquiète Les résultats de l'essai sur le réservoir d'oxygène n'était pas satisfaisant Espèce de petite Il va faire si chaud là-dedans qu'il ne restera plus de traces de toi après le décollage Tu vas être réduit en cendres Tu vas mourir, tu le sais, non ? Je m'en fiche Si seulement je parviens à réparer le lancement Si je parviens à réparer le lancement sera réussi J'ai presque fini Qu'est-ce que je finis ? Tu vas mourir ! Cid, nous devons lancer le compte à rebours Sinon, nous n'y arriverons pas Démarrage moteur Eh, attends une minute Shinra est toujours là-dedans Que vas-tu faire, Cid ? Si nous allumons maintenant Il faudra encore six mois avant le prochain lancement Mon dieu, Shinra Tu veux faire de moi un assassin ? Capitaine Shinra Le réservoir numéro 7 est éterné Quand j'aurai fait le numéro 8, tout sera ok Allez, Shinra, dépêche-toi, tu vas mourir 30 secondes avant allumage Début du compte à rebours Cid, oublie-la, nous n'avons plus le temps Oh, putain Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? 15 secondes avant allumage Température interne en hausse Oh, bon sang, la lune, l'espace, mes rêves Allumage Oh, putain Zut Alors, putain Pour sauver ma vie, il a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence du moteur, stoppant ainsi la mission. Après ça, le programme spatial a été interrompu et le lancement annulé. C'est de ma faute si ses rêves ont été détruits. C'est pourquoi c'est normal. Je me fiche de ce que le capitaine dit. Je ne vis plus que pour lui. Shira, tu n'auras toujours pas servileté ? Je pense qu'en fait, c'est mon avis personnel, mais il n'est pas fâché contre Shira parce que la mission a été annulée. Je pense qu'il est fâché parce qu'elle a mis sa vie en danger et qu'elle aurait pu y passer. C'est mon avis personnel, je pense. Je suis désolé. Dépêchez-vous et asseyez-vous, à moins que mon hospitalité ne vous convienne pas. Ils sont en retard. Ouais, Rufus. Eh, ça fait un bail. Alors, comment on va ? Bien, Palmeur. Combien de temps tu crois que tu allais me faire poireté ? Alors, quand est-ce que le programme spatial va recommencer ? Aucune idée, le présent est dehors. Pourquoi tu ne vas pas lui demander ? Espèce de boing de con. Ne me traite pas de gros. Eh, du thé. Est-ce que je peux aussi en avoir avec plein de sucre et de miel et... Oh, ouais. N'oublie pas le sein doux. Euh... Oh. Tu te casses ? Eh, eh. On ne s'est déjà pas... On ne s'est pas déjà rencontrés. Eh, eh. Est-ce que le thé est fin prêt ? Avec plein de sucre et de miel. Et n'oublie pas le beurre. Ça va aller. Est-ce que le président refuse cette ici ? Non, on le sait qu'il va reprendre le... Je pense plutôt qu'il est là pour éliminer le cid. Enfin, après... Ou alors pour... Pour le forcer à faire de nouvelles désarmes. Je ne sais pas. Contre... Qu'est-ce que tu m'as fait une fausse joie ? Alors, pourquoi tu es venu ici ? Je veux que tu me prêtes le teeny big bronco. Nous cherchons ses féroces. Mais il semble qu'on ait pris la mauvaise direction. Mais après ça, on pense savoir où il va. Mais pour ça, on doit traverser l'océan. Tu comprends pourquoi on a besoin de ton avion ? D'abord, l'aérostat, puis la fusée. Et maintenant, le teeny bronco ? Shinra a mis hors de ma portée l'espace intérieur général. Et maintenant, tu veux me faire la même chose avec le ciel ? Oh non ! Tu sembles oublié que c'est grâce à Shinra, in comparison, que tu as d'abord pu voler. Quoi ? Euh, excuse-moi. Par ici. Il est où, le vieux ? Tu veux utiliser tiny bronco ? C'est bien ça ? Euh... Je crois que Palmeur va le prendre. Pourquoi ne vas-tu pas lui parler ? Oulah ! Hop, hop ! Ah, trop tard ! Pourquoi il me faut-il faire ceci ? Je dirais que je programme spatial. Hop ! On va se laisser là, et oui, parce qu'on est déjà à 20 minutes, donc on se retrouvera la prochaine fois. Parce que là, ça commence à être dans le vif du sujet. On commence à avoir tout qui s'enchaîne. Mais, 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 je suis un enfoiré. Donc, je vous laisse là devant le... Ah, et devant... Je vous donne envie de venir regarder le prochain épisode. Voilà. Tout simplement. Bref, je vais cesser de raconter de la merde. On va se retrouver, donc, pour le prochain épisode. Si cet épisode-là ne vous a plu... Si cet épisode-là vous a plu, pas ne vous a plu... C'est pas français. Vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouceau, un petit commentaire, et à vous abonner. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde.